bonjour à tous aujourd'hui je vais vous présenter comment faire des choulikens en origami alors c'est très 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 facile à faire soit vous prenez en blanc tout blanc soit de différentes couleurs et ben on se va pour le matériel nous vous voilà pour le matériel alors il vous faudra un paquet de papier origami si vous voulez pas mais il y a tout ça comme couleur il y a tout ça mais après vous pouvez faire en blanc comme vous voulez alors moi comme j'ai déjà fait en vert, violet, bleu clair et rose ben cette fois ci je vais choisir rouge voilà je vais choisir rouge et n'importe et vert ceci par exemple voilà sinon vous choisissez comme la couleur que vous voulez sinon tout blanc comme vous voudrez alors on se revoit pour comment faire nous revoilà voilà il vous faudra deux feuilles de différentes couleurs ou deux mêmes il faut que ce soit tous les deux égaux de la longueur que vous voulez mais que ce soit les deux feuilles égaux bon nous commençons nous prenons la première feuille moi le rouge nous la plions en deux on la déplie et là comme vous voyez il y a un petit croisement alors on prend ce bout et on le plie au croisement on tourne la feuille et on fait la même chose voilà et on replie comme ça pour que ça ne fait qu'une seule bande on plie en deux voilà et on fait la même chose pour le vert on plie en deux on prend le côté on le plie sur le croisement du milieu on fait la même chose pour l'autre et on le replie en deux donc ça nous fait une seule bande c'est comme celui-là on le plie en deux de côté à côté voilà je reprends mon rouge ne vous trompez surtout pas de côté alors regardez bien on prend celui-là et on le plie vers le bas et on prend l'autre et on le plie vers le haut on prend le vert sauf que cette fois-ci comme vous avez bien vu celui-là c'est vers le bas qu'on a fait sauf que cette fois-ci ce sera vers le haut ce côté-là et l'autre bien sûr vers le bas ça doit vous donner ça voilà alors maintenant on les tourne enfin ça doit vous donner comme ça un truc comme ça alors comme on va prendre d'abord le vert comme vous le voyez ici 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 c'est un carré et bien on prend le bas du carré et on le plie vers le haut ça doit vous donner un petit triangle et on fait la même chose pour celui du haut voilà on fait la même chose pour le rouge un petit triangle et le deuxième du haut voilà ça doit vous donner ça forcez bien les plis pour que votre shuriken soit bien réussi et voilà surtout ne ratez pas vos plis voilà alors par exemple moi je vais retourner le rouge qui nous donneront deux grands triangles et lui on va le laisser comme ça alors celui-là on le laisse comme ça et lui on le tourne comme tout à l'heure on le place dessus là vous devez bien suivre j'espère que vous voyez vous voyez bien là voilà je zoom alors cette fois-ci vous allez prendre celui-là et faire un triangle parallèle à celui-là voilà sinon vous pouvez soit faire ça tout simplement pour préparer votre pli ici comme ça ça sera plus facile voilà et bien celui-là on va le regarder bien là ici ça s'ouvre voilà ici ça doit s'ouvrir on va glisser dedans le verre on va le glisser dedans et on le fait rentrer voilà voilà et on fait la même chose pour celui qui est de l'autre côté ça veut dire celui-là on fait le triangle ça doit nous donner ça déjà après on le rentre ici là au petit endroit voilà voilà ça doit vous donner ça déjà avec les verres c'est fini on retourne cette fois-ci nous allons faire alors déjà du coup c'est comme ça et que c'est trop petit par exemple ici on pousse le verre mais un tout petit peu sinon ça va voilà sinon ça va tout gâcher des deux parallèles alors moi il faut que je pousse un peu plus parce que j'avais pas bien fait mes plis et voilà maintenant comme tout à l'heure on fait côté parallèle là c'est très dur parce que le verre il nous empêche de le faire sinon ça doit nous donner ça et comme vous pouvez le voir ici ça s'ouvre et ben nous allons le glisser dedans toujours bien parallèle voilà ça doit vous donner ça et on fait la même chose pour celui-là donc moi je le tourne comme ça ça va être plus facile pour voir on plie comme un triangle et comme tout à l'heure ici ça s'ouvre et ben on va le glisser dedans je zoom un peu plus pour regarder mieux voilà attention il faut que ça soit bien parallèle n'hésitez pas à forcer le pli ça vous donne ça mais en le retournant c'est un vrai shuriken voilà j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner à la partager sur twitter, facebook comme vous voulez et on se retrouvera pour une autre vidéo au revoir voilà